... La liste s'indigne et s'inquiète du nouveau projet de décret adopté en Conseil des ministres le 4 octobre 2023. En lisant le communiqué officiel du dernier Conseil des ministres en date du 4 octobre 2023, la liste se dit concernée et surprise par l'examen et l'adoption d'un décret portant application de la loi anti-tabac en cours. La liste rappelle à la communauté nationale et internationale qu'un acteur de la lutte anti-tabac n'a été associé ni de près ni de loin à l'élaboration de ce projet de décret modifié portant l'application de la loi 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à l'usage du tabac. La liste tient à préciser qu'elle ne connaît pas exactement le contenu de ce décret et qu'il a initié, d'autant plus qu'un projet de révision de la loi de 2024-14 était en cours et qui a vu l'implication de tous les acteurs interministériels comme organisation de la société civile dans sa rédaction. Toutefois, la liste tient à préciser que le 20 juin 2022, la liste et les représentants des différents ministères s'étaient réunis autour du secrétariat général du gouvernement dans le cadre d'un comité technique de validation pour débattre d'un projet de décret visant à réglementer les produits du tabac nouveaux et émergents. Il était ressorti des débats à l'unanimité qu'un décret ne pouvait pas régler ces produits du tabac nouveaux et émergents et qu'il fallait purement et simplement amender la loi de 2014, du 28 mars 2014. A la suite de cela, les ministères concernés le programme national de lutte contre le tabac et la liste tappes avaient organisé deux ateliers entre décembre 2022 et janvier 2023 pour adopter une position et des recommandations communes. Il était sorti donc de ces ateliers 7 points dont je vais vous citer. Le premier point, constatant que la chicha était de 20 à 40 fois plus nocive que la cigarette, il était donc recommandé l'interdiction totale comme le préconise l'OMS. Les milliers de producteurs de cigarettes électroniques visent actuellement un marché nouveau de niche et à favoriser le tabacisme des enfants en leur proposant des PEUFs illégaux contenant des liquides impossibles à doser, analysés et à réguler par les services administratifs du Sénégal. Certains importateurs frauduleux, ils introduisent des drogues dangereuses telles que des dérivés de cannabis et des drogues dures. Le spectre du zombie planant sur ces pratiques, il avait été décidé à l'unanimité d'interdire l'importation, la commercialisation et la détention au Sénégal. Philippe Maurice International veut introduire au Sénégal un nouveau produit permettant de chauffer le tabac à 450 degrés. C'est ce qu'on appelle le tabac chauffé. Le producteur précise que sa technique éviterait de brûler le tabac à 850 degrés. Donc la combustion du tabac, cigarette à pipe, cigarette, cigare, cigario, etc., entraîne la production de plus de 50 dérivés très dangereux et responsables de morts, de maladies et d'handicaps sexuels. De nombreux scientifiques travaillent encore à confirmer ou à infirmer l'inocuité du tabac chauffé. Et son rôle dans l'arrêt du tabagisme, le groupe de travail avait retenu à l'époque que le tabac chauffé était du tabac et qu'il devrait être régulé et taxé comme tel. Il a été recommandé d'en arrêter les ventes illicites dans les centres commerciaux du Sénégal de veiller à n'autoriser que des appareils qui ne dépassaient pas les 450 degrés de chauffage puissent autrement, car autrement, on sortait du concept de tabac chauffé. Les fumeurs tuent chaque année 800 000 non-fumeurs, donc soit deux fois plus que le paludisme. La modification de la loi devrait interdire totalement de fumer dans les lieux publics et les lieux ouverts au public. Le conditionnement du tabac et de ses dérivés reste attractif et permet une publicité indirecte. L'adoption de paquets neutres a démontré dans certains pays une réduction significative de l'entrée des jeunes en tabagisme. L'anarchie dans la distribution du tabac favorise les ventes illicites de tabac de contrebande, facilite l'entrée en tabagisme des enfants et des mineurs, vente à proximité des établissements scolaires et en détail. La création de débit de tabac dans les 557 communes du Sénégal permettrait de réguler cette distribution et permettrait de favoriser des emplois jeunes. Il avait été retenu de ne pas faire des boutiques de l'industrie du tabac. L'adoption d'une taxe parafiscale sur le tabac, l'alcool et les produits ultra-transformés permettraient de lever suffisamment de fonds pour permettre de financer les actions du ministère de la Santé contre les maladies non transmissibles, les MNT, de financer une assurance santé universelle et de créer une équité dans l'accès des populations défavorisées aux biens et services médicaux. Nos partenaires internationaux, tels que la Fondation Bill et Melina Gates, qui est d'ailleurs ici au Sénégal, l'OMS et CTFK, MSH et GATC, se sont émus de la tournure que prend la lutte contre le tabac au Sénégal avec cette énième forfaiture. Nous rappelons, nous appellons, Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale à faire partager ce décret avec la société civile et à rencontrer les membres pour qu'ensemble nous puissions travailler sur une régulation plus efficiente et durable du tabagisme. Le contraire pourrait annihiler les efforts et le leadership de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, les députés de la 12e législature, du ministère de la Santé, de la société civile, qui avait été saluée partout dans le monde et en Afrique. Donc voilà les recommandations issues de la dernière réunion du comité technique dont ce texte, ce fameux texte, a été rejeté à l'unanimité. Donc nous, on s'attendait actuellement, comme je l'ai dit, on était sur le point de travailler sur la révision de la loi de 2014, comme cela a été, comment dirais-je, recommandé dans ce comité technique-là. malheureusement, au moment où nous étions en train de réviser la loi de 2014 pour y intégrer les nouveaux produits émergents, pour pouvoir les réglementer, et également la chicha, parce que l'introduction de la chicha n'était pas dans la loi de 2014, on sort un texte dont on ne sait même pas les tenants et les abourisants. Maintenant, nous avons quand même pu faire des investigations. Et nous le disons ici aujourd'hui, il y a une complicité entre le docteur Oumar Ba, coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, et M. Sam Mandiaï, qui est le chef du bureau de la législation. Un texte ne peut pas sortir du ministère de la Santé, aller au SGG, sans l'implication de ces deux personnes-là. Et jusque-là, le docteur Oumar Ba n'y n'a pas été impliqué. Donc, ce que nous jugeons vraiment impossible. Maintenant, nous avons cherché à avoir le texte. Malheureusement, jusque-là, on ne peut pas trouver ce texte-là. Nous avons même demandé au niveau du secrétaire général du gouvernement, par le biais d'autres partenaires, on nous informe que oui, ce texte n'étant pas encore numéroté, on ne peut pas le partager pour éviter des fuites. Bon, quand on entend fuite pour un texte qui est déjà adopté en conseil des ministres, ça pose un problème. Donc, il y a quelque chose qu'on nous cache dans ce texte-là. Donc, ce texte qui a été rejeté en 2022, en juin 2022, je rappelle que la réunion du comité technique, c'était en juin 2022, et que nous étions en train de travailler sur une division de la loi, comme recommandé à cette réunion-là. Donc, on nous fait ce texte-là, ça veut dire qu'il y a des personnes qui travaillaient en douce sur ce texte-là, sans nous impliquer, sans impliquer donc les autres ministères concernés. Et un texte ne peut pas passer en conseil des ministres sans qu'il n'y ait un comité technique. Et par rapport à ce texte-là qui est passé en conseil des ministres, il n'y a pas eu de comité technique. Parce que s'il y avait eu une réunion de comité technique, on serait au courant, ou bien certains membres ou points focaux des différents ministères donc seraient au courant. Donc nous, dans un premier temps, nous avons fait un communiqué de presse, donc le lendemain, et aujourd'hui, nous sommes là en train de discuter, d'échanger avec la presse, pour vraiment, surtout par rapport aux étapes à suivre. Nous avons écrit hier le Premier ministre Amadouba pour lui demander de retirer immédiatement le texte, en même temps, de le rencontrer pour qu'on puisse vraiment revoir ce texte, parce que ce n'est pas encore trop tard. Nous réclamons et demandons à l'Etat du Sénégal de partager immédiatement donc ce texte, et nous allons, comme je l'ai dit dans le communiqué, informer les partenaires nationaux et internationaux sur la situation donc du Sénégal. Je l'ai dit hier, au moment où nous étions en train de célébrer Octobre Rose, faire la sensibilisation contre le cancer, ce texte-là, son objectif, c'est d'augmenter davantage les cancers, parce que si vous donnez à l'industrie du tabac l'autorisation de commercialiser le tabac chauffé, le tabac chauffé, je l'appelle, c'est les I-Cost, le tabac chauffé, c'est la cigarette électronique qui est interdite au Sénégal. Donc pour que l'industrie du tabac puisse le commercialiser au Sénégal, il faut l'autorisation. Donc l'autorisation passe par la loi. Donc nous, on était en train de réglementer ces produits dans la loi de 2014 avec une révision. Donc on nous passe un décret dont on ne sait d'où ça vient, d'où ça sort, qui est à l'origine de ce texte, on ne sait pas. Mais on soupçonne deux personnes, à savoir Dr. Oumar Ba, coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac, qui dit n'avoir pas le texte, qui dit n'est pas au courant. Sam Mandiaï, qui dit qu'il a travaillé avec le Dr. Oumar Ba dans ce texte, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Le secrétaire général qui refuse de partager le texte, soit disant pour éviter les fuites, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on nous cache dans ce texte-là ? Donc voilà un peu. Je vais donner la parole à Mr. Mamoud Gomesagne pour également faire des commentaires. Voilà.